Aujourd'hui, on se retrouve au logis de Chaligny, un domaine vendéen du XVIe siècle de 10 hectares, dont 2 hectares de jardins, labellisés jardins remarquables. Et pour parler de tout ça, on part à la rencontre de Marc Barbeau. Il est le jardinier des lieux depuis 1997 et il a travaillé plus de 20 ans pour les Chirac à la mairie de Paris et à l'Elysée. Et pour lui, le jardinage, c'est plus qu'un métier. Bonjour Marc. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, c'est magnifique ici. Ben, il paraît, oui. Une journée de travail pour vous comme ça, ça commence à quelle heure ? Ça commence à 8h, ça se termine à midi, ça reprend à 1h30, 2h et ça se termine le soir à 8h, 9h. L'été, l'hiver évidemment au moins. On est bien occupé ? Oui, ça occupe, ça occupe son homme, mais c'est un plaisir. Marc, c'est du boulot tout ça ? Ben oui, parce que le jardin, c'est un éternel recommencement. Vous faites une chose et puis 15 jours après ou 6 mois après, vous la refaites. Mais c'est ce qui fait la beauté des choses. La nature, on ne la maîtrise pas. Donc la preuve, c'est qu'il faut toujours recommencer les mêmes tâches. Le désherbage, les tailles, les plantations. Si on regarde quelque chose d'agréable. La plante, c'est la reine. Donc l'apprécier, la mettre en valeur, la planter, la suivre, la voir mourir, c'est une grande peine. Parce que des fois, il y a des échecs. La vie, il y a beaucoup d'échecs. Et notamment lorsqu'on perd une plante, c'est toujours un crève-cœur. Dites-moi un petit peu, quand on se balade dans les jardins comme ça, je suppose qu'on doit être fiers de tout le travail accompli, de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, une fois le travail réalisé. Parce qu'avant, quand on regarde toute la tâche à accomplir, on se dit, est-ce que je vais arriver ? Quand c'est terminé, on est content du résultat, parce que c'est beau, c'est fait, c'est nickel. Et donc, vraiment, c'est une belle récompense, c'est une belle joie. Et on profite. Racontez-moi un petit peu cette passion pour les plantes, pour le jardinage. Ça vous vient d'où ? Ça vient de mes parents. Maman était arboricultrice fruitière, donc en région parisienne, Montreuil. Et donc, mes parents aussi avaient une ferme à Lorraine, où j'allais passer mes vacances. J'allais cueillir à trois ans des tulipes. Maman me disait, moi je disais des chleurs, j'ai un cheveu sur la langue. Et elle me disait, non, c'est des fleurs. Et on ne cueille pas les tulipes lorsqu'elles ne sont pas ouvertes. Et racontez-nous un petit peu votre période chiracienne avec la mairie de Paris et puis l'Elysée. Une anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'est le président rentrait jamais par la cour d'honneur. Et je vois une voiture arriver, la Safran, et je vois le président sortir. Puis il vient vers moi et il me tend la main. J'ai dit, monsieur le président, j'ai les mains sales. Et il me dit, serre-moi la main. Je sais ce que c'est que la valeur de la terre. Et alors ça, ça, ça vous scotche complètement. J'en ai encore les émotions aujourd'hui. Je n'ai jamais pu réaliser vraiment le fait qu'un type comme lui puisse vous dire une chose pareille. Les jardins du logis de Chaligny sont accessibles aux amateurs de belles plantes. Coût de la visite, 5 euros.